Je me présente, je suis Carlos Cunha, je suis délégué adjoint du pôle de compétitivité CapDigital qui, pour être très rapide, est un cluster d'entreprises innovantes dans les domaines des contenus et des services numériques et regroupe aujourd'hui à peu près 700 membres, dont 90% sont des petites et moyennes entreprises, des secteurs, des TIC et des industries créatives. On est basé à Paris et je serai à votre disposition ensuite pour vous présenter plus en détail notre organisation. Alors, nous avons le plaisir de compter ce matin sur Thierry Beaujard, qui est CEO de Peaceful Fish, spécialiste des industries créatives au niveau de l'Union Européenne. Celo Lorero, qui vient d'Espagne et qu'on remercie, qui s'occupe aussi notamment du cluster de l'audiovisuel de Galice, entre autres, mais elle a d'autres fonctions qu'elle nous présentera aussi plus en détail. Sophie de MacMahon, qui est business developer au sein d'un studio d'animation espagnol, Ilion. Franck Petita, qui est manager et fondateur de l'école nationale Georges Méliès, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et puis Guillermo Belasco, qui est business manager au sein d'un studio également espagnol qui s'appelle Any Entertainment, mais qui s'occupe aussi d'autres choses qu'il nous présentera tout à l'heure. Alors, merci à vous, en particulier pour ceux qui viennent de loin. Et on va commencer par d'abord sans doute laisser la parole à Thierry, qui va nous expliquer un petit peu ce que l'on entend par industrie créative. Et si possible, nous faire un focus sur l'animation, qui est un des maillons de cette industrie créative. Sans doute l'un des plus dynamiques et surtout celui qui se prête le plus à, je dirais, à de la coopération européenne. On ne peut pas dire coproduction européenne. On a fait ce choix là. J'espère qu'il va vous satisfaire. En tout cas, il nous a semblé que c'était sans doute le sujet le plus le plus riche dans la perspective de collaboration future à l'échelle à l'échelle européenne. Voilà Thierry, c'est à toi. Allo, vous m'entendez ? Ok, je vais juste commencer à présenter un petit peu ce qu'on fait et au niveau du financement et des industries créatives en Europe, juste pour placer un petit peu le programme. Et puis après, je pense que les autres intervenants, de toute façon, rajouteront des choses. Donc très rapidement, qui on est ? On est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est financement des industries créatives. Et on est basé à Berlin et à Bruxelles. Et on travaille à la fois pour des producteurs, donc sur des stratégies de financement un peu complexes ou innovantes. Et on travaille pour beaucoup d'institutions publiques et financières sur le secteur. Juste pour vous donner quelques idées, donc on fait des choses comme des crédits d'impôt. Donc on vient de faire ça, par exemple, en Croatie. On fait des systèmes d'aide au financement. Donc voilà quelques exemples. On est en train de travailler pour le gouvernement hollandais, par exemple, en ce moment. On a travaillé sur beaucoup de fonds régionaux. Donc voici quelques exemples. Donc en Espagne, à Barcelone, par exemple. On fait beaucoup de training qui permet d'englober un petit peu toutes ces problématiques de financement. Donc avec des choses à Londres, sur le jeu, en Norvège, etc. Et puis on travaille aussi beaucoup sur des projets touchant des pôles de compétitivité ou des clusters, comme à Berlin ou en Angleterre. Voilà, ça, c'est quelques exemples. Donc effectivement, l'intérêt, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle des industries créatives aujourd'hui. Enfin, depuis quelques temps, mais c'est devenu un mot très, très important. Donc effectivement, comme vous voyez, en fait, il y a des choses qui sont propres aux industries créatives, comme les musiques, les jeux, la vidéo, le film, etc. Il y a des choses qui sont beaucoup plus, enfin, qui sont plus éloignées, qui sont plus développées vers la création, comme l'architecture ou le design. Et puis ensuite, il y a les liens entre la créativité et les autres industries, comme le software publishing, où il y a des passerelles assez importantes entre les industries créatives et les autres industries autour de nous. Donc aujourd'hui, au niveau européen, c'est devenu quelque chose de très important d'apporter cette créativité, d'apporter ce côté culturel aussi aux différentes industries en général. Et donc, il y a quelques études qui ont été faites sur le sujet, bien que c'est très difficile, bien sûr, de bien comprendre cette industrie, parce que c'est fait de beaucoup de petites entreprises, ce qu'on appelle des nano-entreprises. Donc c'est souvent difficile de comprendre un petit peu combien d'entreprises et aussi combien d'emplois, combien de jobs sont créés autour de ça. Donc les dernières études qui ont été faites portent à peu près à plus de 6 millions de jobs dans ce secteur-là, avec un peu plus de 3% du GDP en 2006. Donc aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus important. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est qu'effectivement, l'Union européenne et la Commission européenne prend maintenant les industries créatives très au sérieux, on va dire, parce qu'effectivement, ils se rendent compte que ça peut être un ciment aussi au niveau de l'Europe qui permet de mettre un petit peu tout le monde d'accord sur ce côté culturel et créatif. Donc c'est vraiment un sujet de plus en plus important. La chose sur laquelle on essaye de travailler de plus en plus et qui est un peu l'opportunité du marché, c'est bien sûr le numérique. Le numérique, pourquoi ? Parce qu'avec la digitalisation depuis quelques années qui va, bien sûr, qui a déjà transformé déjà tout, mais qui va aller de plus en plus à se développer, ça offre bien sûr des possibilités de se développer à l'international, ça développe des business models qui peuvent être intéressants pour l'investissement et ça permet de faire le lien entre le contenu et la technologie. Chose qui était toujours un petit peu un problème parce que d'un côté, on avait le côté culturel et créatif et de l'autre côté, on avait la technologie. Il y avait peu de ponts. La numérisation permet bien sûr de lier tout ça et d'aller beaucoup plus vite sur la propriété intellectuelle qui est effectivement la chose qui est la plus importante pour l'investissement. Ensuite, à l'intérieur du côté numérique, il y a bien sûr l'animation qui nous semble et qui semble aussi au niveau européen un point très important et qui se développe énormément. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça permet de créer des business plus durables. Parce qu'effectivement, c'est basé sur des entreprises qui peuvent se développer et qui doivent travailler sur des projets qui durent plusieurs années. Ensuite, il y a le côté effectivement de valeur ajoutée qui peut être encore plus forte au niveau culturel et technique dans l'animation plutôt que dans d'autres styles d'industrie créative. Le côté transmédia, bien sûr, par le numérique, permet vraiment de développer des histoires qui sont beaucoup plus, qui passent plus facilement entre différentes plateformes de distribution par exemple. Et on revient toujours à cet intérêt de vente potentielle à l'international. C'est vrai que l'animation à travers le jeu vidéo, l'animation en télé, en cinéma, etc. permet de se vendre beaucoup plus à l'international parce que c'est beaucoup plus facile de faire des doublages. Donc tout ça fait que l'animation est aujourd'hui un point très intéressant dans le numérique, que ce soit au niveau créatif, que ce soit au niveau financier et de développement. Juste pour finir, je crois, j'avais mis aussi cette carte un petit peu sur le niveau de l'Europe, sur le déploiement régional sur les industries créatives. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, ce sont les régions qui portent et qui tirent ce côté industrie créative. Parce qu'effectivement, ce sont des centres, des clusters, des pôles de compétitivité, choses comme ça qui sont très régionaux, bien sûr, par définition, qui portent et qui développent les industries créatives. Et on voit très bien sur cette carte qu'effectivement, c'est déjà beaucoup développé. Donc vous voyez par exemple en 2006, plus de 2,5% de l'emploi dans ces régions et sur les industries créatives. Donc c'est déjà développé et ça, c'est beaucoup développé. On voit bien qu'il y a des pays qui se sont vraiment spécialisés sur ce secteur et qui se sont beaucoup développés, on va dire, sur ça. Juste pour finir, j'avais mis cette slide aussi. C'était pour expliquer un petit peu où en était la Commission européenne sur l'aide aux industries créatives. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à peu de temps, c'était un peu cantonné à la direction culture, donc à la DG culture, avec bien sûr ce gros programme qui s'appelle Média, qui est spécialisé sur l'audiovisuel. Mais aujourd'hui, depuis deux ans à peu près, ça a vraiment explosé. Donc en particulier, il y a la DG Entreprises qui a donc créé l'alliance des industries créatives, qui s'est énormément développée et qui fait déjà énormément de projets sur les industries créatives dans toute l'Europe. La DG Régio, bien sûr sur ce côté régionalisation, est très importante avec le FEDER, avec des programmes comme Jérémy ou Jessica, où il y a de plus en plus, il y en a encore très peu, je pense que ce n'est pas neuf de le dire, mais il y en a déjà qui existent dans plusieurs pays, dans plusieurs régions, qui utilisent effectivement l'argent du FEDER pour développer les industries créatives localement. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, j'en reparlerai après dans la deuxième partie sur le financement. Il y a le Fonds d'investissement européen au Luxembourg, qui aujourd'hui, depuis peu, a très envie d'être actif dans ce secteur et qui travaille déjà sur des systèmes de garantie. J'en parlerai parce qu'on travaille sur un projet là-dessus et qui est en train de lancer un certain nombre de programmes d'investissement et de prêts sur le sujet spécialisé sur l'industrie créative. Donc c'est le bon moment pour développer. Voilà, j'étais très long, je suis désolé. Très bien. Je pense que c'est important de faire ce focus. Ce sera d'autant plus intéressant si Chello pourra nous dire quelques mots sur la réalité, je dirais, du marché espagnol dans le domaine de l'animation, si vous avez la possibilité de nous donner des éléments là-dessus. Et puis Franck nous donnera aussi quelques chiffres sur le marché français. Et on va voir qu'il y a des points communs, il y a des choses extrêmement intéressantes de ce point de vue. Chello, peut-être? Hola, buenos dias. Je parlerai en espagnol. Je suppose qu'il y a un translator. Alors, la vérité c'est que la réalité en Espagne c'est que la industrie de l'animation et la industrie en général... La industrie de l'animation et la industrie en général de tout ce qui est l'innovation en ce secteur, se ouit bien, est chaque jour augmentant. Et nous creons que la progrésion, vraiment, est une progrésion géométrique, parce que nous sommes, non seulement, nous sommes unis... J'ai un compañer ici en la mesa qui parlerà en nom de Dibus, qui est l'association que nous... C'est une force d'être anglais-spagnol. C'est une femme, c'est une femme, c'est une femme espagnole. C'est un peu anglo-verd. Ah bon, lui, il devrait probablement... Ah, monsieur qui est anglo-verd. D'accord. Donc, il faudrait parler soit français, soit en français. On a eu un petit problème de traduction, mais a priori, ça va être réglé. On va rester sur de l'espagnol pour cello, et ce sera traduit en français. A priori, il y a un anglophone dans la salle. Mais en tout cas, on lui donnera les explications, voilà. Est-ce qu'on peut poursuivre? Ok. Ok, continuons. Est-ce qu'on peut dire que mon compagnier, Guillermo, se expliquerait, aussi, d'Ibus, comment nous associons-nous. C'est-ce qu'on peut nous associer? C'est-ce qu'on peut nous associer? C'est-ce qu'on peut nous associer? C'est-ce qu'on peut dire que, en ce moment, le plus important est communiquer. C'est-ce qu'on peut dire que, en Galicia, je viens aussi représentant le cluster de l'audiovisuel de Galicia. En Galicia, nous avons réussi à être, conjuntement, plus de 50 entreprises qui ont de voir toutes avec le secteur audiovisuel, mais depuis différentes plateformes. C'est-ce qu'on peut aussi faire à niveau de l'Espagne. C'est-ce qu'on peut aussi comprendre que l'animation, l'innovation, tout cela va de la main, et que ce sont des industries de futur, où, non seulement nous pouvons faire des films ou des films pour la télévision. Toutes les nouvelles technologies nous permettent que les que producions contenu, nous pouvons les incluir en quelque type de plateforme. Le grand problème que je crois que nous avons, non seulement en ce moment que nous sommes avec la crise, a été depuis toujours, c'est avec le secteur financier. Le secteur financier non contrôle très bien toutes ces technologies, ni contrôle le monde de l'animation, ni contrôle, comme devait, les nouvelles technologies. C'est un handicap. Et je crois que la crise actuelle, loin de nous situer en une situation plus difficile, peut-être que ce que fait, precisamente, c'est obliguer au secteur économique et financier à chercher nouveaux niches de mercredi, où investir, et notre, je crois que c'est un nicho absolument sûr. Et c'est sûr parce que une production, de type que soit, de animation, si c'est bien concebida, dès le minuto céro, et pour cela, c'est aussi besoin de bons professionnels, c'est une production qui va donner des bénéfices. L'unique problème que nous avons sont les temps. En cela, la technologie, et pour cela, c'est très important que l'innovation la tenons présente, nous c'est accortant ces temps. Mais tout le secteur où, à l'époque, en Espagne, par exemple, où se réfugiait le secteur financier, c'était le ladrille, aussi implique temps. Simplement, la différence c'est que pour eux, c'est plus évident, c'est plus tangible comprendre comment se construit un edificier ou comment se construit un barco que comment se construit une película, une série ou un videojouque. En cuanto, si sommes capaces, que je crois que c'est un reto notre, de notre sector, de communiquer aussi, pour que le secteur financier entre, donc, nous aurons completé le círculo. Et ce que nous aurons, c'est que, effectivement, non être à niveau régional, mais à niveau de l'Europe, nous aurons un très bon canaux de distribution et de connaissance, que fluisse, que fluisse, de vrai, la information de tout ce que nous faisons. A veces, nous coûte de savoir savoir que nous faisons, que nous faisons, que nos producteurs de à l'autre, pour qu'en plus, ce que nous faisons... Cello, sorry. Si je peux vous couper, vous êtes déjà en train de évoquer les sujets que nous allons aborder plus tard. vous êtes entrant déjà en la matière. Oui. 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 Et donc, simplement, que en Espagne, existent muchísimes productoras, muchísimes empresas, que se estan dedicando a faire tout type de contenidos, et de comment faire que ces contenidos llegues au public final. On va évoquer plus précisément la problématique que vous avez posée, les relations européennes, le financement, la relation entre la culture et le monde économique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé par l'intervention de Thierry qui a bien précisé aujourd'hui un changement majeur, c'est que l'Union européenne reconnaît que le secteur de l'animation est à la fois un secteur culturel et un secteur économique. Ça c'est une avancée non négligeable qu'on évoquera tout à l'heure plus avant. Franck, s'il te plaît, deux interventions, une très très courte sur le marché français pour que tout le monde ait une idée précise de ce qu'est le marché et la réalité de l'animation française, à la fois le marché interne je dirais, mais aussi le marché au niveau européen et international. Et ensuite on abordera un sujet qui était cher et qui je pense est partagé par tous, c'est que nous sommes bien sur des industries culturelles. Derrière culture il y a le mot création, la création ça commence aussi à l'école, et tu nous donneras ton point de vue en tant que fondateur de l'école nationale Georges Méliès. Bonjour, c'est vrai qu'aujourd'hui on doit parler de chiffres, on essaye d'évaluer un peu le possible développement. On est obligé de parler de chiffres, alors de parler de chiffres quoi ? La France c'est le troisième producteur mondial dans le secteur du cinéma d'animation, je précise cinéma parce que l'animation ça peut être aussi l'animation culturelle et plein d'autres choses, mais le cinéma d'animation brosse toute une chaîne de fabrication, et effectivement il faut être assez pédagogue avec les futurs financiers de ces secteurs pour leur expliquer comment on les fabrique ces films. Ces films mais pour toutes les industries, parce que c'est un ciment, le cinéma d'animation c'est un ciment, le métier de l'image c'est un ciment à travers différentes économies. On pourra en développer plus tard les aboutissants. Je pense que ça représente sur la France près de 5000 emplois, principalement orientés sur l'île de France, avec une dynamique portée par Cap Digital, le pôle de compétitivité qui réunit une grande partie de ces sociétés et qui aujourd'hui amène à développer une économie plus large. Ça a démarré sur le secteur du cinéma d'animation des effets visuels, mais aujourd'hui on touche au médical, à l'architecture, à l'aéronautique et à plein d'autres domaines. Et plus précisément pour l'école Georges Méliès qui a été créée en 1999 sur le Val-de-Marne et à Orly, on a développé en fait comme toute industrie une formation d'enseignement supérieur sur laquelle l'industrie peut se reposer. Et elle se repose concrètement depuis 10 promos sortis de l'école où on forme sur toute la chaîne de fabrication d'un film d'animation et des trucages et plein d'élèves vont aussi dans les secteurs du médical, de l'architecture et de l'industrie de l'image en général. Donc on forme des artisans de l'image, c'est bien de le dire, parce que ces artisans de l'image ne sont ni des animateurs, ni des truqueurs, ne sont des artisans de l'image et ils brossent toute la chaîne de fabrication. Est-ce que tu peux nous dire quand même un petit peu plus sur une prise de conscience au sein de l'école qu'aujourd'hui les compétences humaines, finalement les gens que vous formez, qui sont demain les artisans de l'image dans les entreprises, les studios d'animation notamment, une prise de conscience, je disais, que l'oeuvre aujourd'hui, dès l'écriture, c'est-à-dire dès la pré-production, doit être pensée, ou pas d'ailleurs, ça peut être un débat, doit être pensée comme une oeuvre qui s'exporte, comme une oeuvre qui trouve un intérêt ou suscite un intérêt dans des pays voisins, au moins au niveau européen, on est 27 aujourd'hui, c'est un grand débat en ce moment d'ailleurs. Est-ce que vous avez fait un exercice particulier, une prise de conscience particulière par rapport à ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez travailler avec l'Espagne, avec l'Italie, avec d'autres pays ? Alors, c'est effectivement un enjeu énorme de travailler aujourd'hui au niveau européen et de créer des collaborations au niveau européen, tout simplement parce que s'auto-produire en France, ce n'est pas possible. On ne s'auto-suffit pas. On a des possibilités de travail avec l'Espagne, bien sûr, avec qui on veut développer des choses, parce qu'il y a une industrie en Espagne autour du cinéma d'animation qui est assez forte. On a eu l'occasion au Festival international du film d'animation de rencontrer des gens comme Paco Rodriguez, qui était Filmax Animation, qui a une grosse dynamique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à l'école Méliès pour travailler avec l'Europe ? Premièrement, on a créé un pôle européen qui va nous permettre déjà ces 3500 m² de locaux sur la ville d'Orly, qui vont voir le jour en 2013 et qui vont nous permettre de travailler sur des produits collaboratifs tels que de la coproduction de long-métrage. Et on va créer une résidence d'auteur sur le développement de long-métrage juste sur la partie pré-production. Donc de l'écriture du scénario, pour répondre à ta question, jusqu'à une pré-vise, telle qu'on l'entend maintenant, du film, qu'est-ce que ça va donner avant que ça soit fabriqué ? Donc des enjeux importants, tant artistiques que technologiques, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Et ces enjeux, on les pense à l'école, parce qu'il y a une formation, effectivement, sur l'artisan de l'image, donc des créatifs qui sont capables de tenir un crayon et de créer des designs de personnages, créer un univers, mais aussi de les mettre en image avec les outils numériques tels que la 3D, le relief et plein d'autres technologies telles que la réalité augmentée et plein d'autres choses. Et le pendant, je dirais, du métier d'artisan de l'image, c'est le métier de développeur d'application qu'on a monté avec l'université d'Evry, où là, on développe des formations sur la recherche et développement au service du monde de l'image. Donc les artisans de l'image, d'un côté, les créatifs, on va dire, au crayon, et les autres, les créatifs, parce qu'ils sont aussi les créatifs, développeurs, qui développeront les applications de demain pour permettre aux créatifs d'avoir une vraie valeur ajoutée au niveau européen et de pouvoir collaborer justement sur de la coproduction. Parce que qui dit coproduction, dit collaboration avec des outils d'asset management puissants, qui permettent de collaborer à l'international et plus précisément au niveau européen, parce que nous ne sommes plus ni français, ni espagnols, nous sommes des européens. Très bien, un européen convaincu. Est-ce que Guillermo, peut-être, peut nous témoigner aussi de l'expérience en Espagne dans le domaine de la formation ? Il y a une prise de conscience particulière ou pas ? Il y a un besoin ? Comment vous travaillez sur ce sujet-là ? Et est-ce qu'il y a un rapprochement possible avec la démarche qui est quand même assez novatrice de Franck, qui, si j'ai bien compris, est prêt à accueillir des Espagnols sur la partie de pré-production et finalement, dès le début de l'œuvre et de l'écriture de l'œuvre, travailler à son exportation, à sa diffusion à l'échelle au moins européenne, voire au-delà. Merci beaucoup. Je suis ici parce que je suis dans le board de DIVUS, qui est la Fédération de animation spanière de la Fédération. nous représentons près de 80% de les entreprises de l'animation spanière de la production de l'animation spanière. Et Chelo a dit avant que nous avons un problème avec la communication avec des parts qu'il est qu'il n'y a pas de université. d'animation. Ça peut nous donner un sens de ce que l'animation est. L'animation est une approche très artistique de dire quelque chose. C'est une approche narrative qui est très basée sur la technologie, mais vous ne pouvez pas aller à l'université pour étudier ça. Nous pensons que c'est un problème énorme. Il y a beaucoup de scoles et de post programmes que beaucoup de personnes font. Certaines sont vraiment géniales. Mais la plupart d'entre eux sont vraiment fondés par les entreprises, comme notre company, qui nécessitent de recruter des personnes. Donc nous avons contacté avec les universités et nous avons créé des masters en animation. et dans les jeux vidéo et dans plusieurs disciplines de cette région. Mais nous essayons de résoudre ce problème, ce gap que nous avons dans l'éducation avec les initiatives privées. Mais nous aussi pensons que ça ne doit pas être seulement privé. Ça doit être soutenu par les régions et les fondations. parce que c'est aussi une façon de reconnaître que nous ne sommes pas seulement des personnes qui sont capables de faire des cartons. Nous sommes une industrie. Nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes très fortement soutenons l'innovation. Nous avons vraiment besoin de la technologie. Nous avons besoin de beaucoup de personnes. Nous sommes très intensifs dans les personnes et nous sommes très intensifs dans la technologie. Nous avons travaillé pendant des années pour créer un film ou une série d'animation sur la télé. Et il y a un retour. Il y a la création d'une propriété intellectuelle qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de valeur à travers le monde très facile. et nous devons soutenir que les gens puissent aller à la université pour avoir une approche overall de ce que cette industrie est. Pas seulement du côté de la créativité, parce que la créativité est très importante, mais aussi du côté du marché. Les spécialistes en distribution, en finance, c'est aussi un grand problème. Nous faisons sérieux. Ma dernière production, Scape Hockey, c'est une production de 8 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est probablement trois fois plus que d'un film réel image en Espagne. C'est vraiment difficile de financer. et nous devons vraiment spécialiser des gens dans tous les secteurs de la production. Je veux dire, l'issue ici est de la créativité à la télé ou au cinéma, et c'est vraiment un grand effort. Très bien. Est-ce que justement sur cette dernière production, 8 millions d'euros, c'est déjà un montant significatif pour un film d'animation. Est-ce que vous êtes allé, pour le financer, est-ce que vous êtes allé chercher des partenaires ou des fonds en dehors de l'Espagne ? Très rapidement, petit témoignage là-dessus. Ok. Je peux parler de notre expérience personnelle, mais je vais vous donner aussi les figures générales, que nous avons dans Dibus, dans cette association. 80% de l'argent que nous avons besoin pour produire une série, comme notre série, qui coûte 8 millions d'euros, ou 6 millions d'euros, ou 7 millions d'euros, ce qui est assez régulier pour une série télé, dans 3D, 80% de cette fondation est de l'extérieur de l'Espagne. C'est-ce que nous, les gens spanishes, nous sommes très accouchés à aller dans les autres marches, et à mettre en place avec les co-producés français, par exemple, qui sont très supportés, normalement, avec la production spanish, avec les canadiens, avec les entreprises asiennes. Donc, nous cherchons vraiment l'argent, pas dans l'Espagne, parce que ce n'est pas une réalité, pour obtenir 8 millions d'euros en Espagne. Donc, l'avantage pour nos associés en Dibus, c'est que 80% de cet argent vient de l'international. Et en regardant le produit, notre produit, 70% de l'euros de ce produit est aussi fait dans l'international. Donc, l'Espagne représente seulement 30% de l'argent, et l'international, 70%. Donc, c'est plus ou moins les figures. Très bien, merci. Sophie, peut-être de MacMahon, est-ce que vous voulez aussi nous apporter un peu votre expérience, je sais que vous avez connu un grand succès avec une de vos œuvres, mais vous avez aussi distribué à l'international. On a parlé de la formation, on a parlé de la production et de son financement, on n'a pas encore parlé de la distribution. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur ce sujet-là par rapport au fait qu'on doit penser, quand on est producteur, aussi à l'aspect distribution évidemment, on veut toucher le public final. Qu'est-ce que ça suppose en termes stratégiques ? Est-ce que des alliances se nouent, ne se nouent pas ? Je ne suis pas certain que tout le monde soit au courant de comment ça fonctionne tout ça. Est-ce que vous pouvez nous donner votre témoignage ? Oui, bonjour. D'abord, je viens m'excuser parce que je parle très bien français, mais parfois j'utilise des mots relativement inventés entre l'espagnol et le français, car j'habite en Espagne depuis longtemps. Je vais vous parler de Planète 51. C'est un film qui est né en Espagne, qui a été créé par une entreprise espagnole. C'est son premier film. L'idée de Planète 51 est née en 2002. C'était des créateurs, une famille d'entrepreneurs qui a imaginé commencer l'aventure de Planète 51. C'est un film de 50 millions de dollars qui est fait par des gens qui avaient une expérience uniquement dans les jeux vidéo, dans l'industrie numérique et qui aussi avaient fait ses premières fois dans les portails web avec beaucoup de succès. En 2002, ils commencent à créer Planète 51. C'était avec une vraie ambition d'arriver dans le marché international, de faire la concurrence directe aux grands films américains avec une sortie qui se ressemblerait beaucoup à une sortie de films de Pixar ou de Disney ou de Dreamworks. Ce n'est qu'en 2007 qu'on commence à lier nos premiers accords qui vont permettre de donner ce pas dans cette aventure internationale. Et donc, en 2007, on arrive à faire le premier contrat avec le coproducteur, qui est un coproducteur anglais, qui nous ouvre les premières portes sur le marché international. Pourquoi aussi tard ? Bien entendu, il y a tout un développement du script, le développement des personnages. Les premiers investisseurs sont convaincus une fois qu'ils voient les premières images. Là, rentre l'agent de vente, qui est un élément clé dans la distribution internationale. L'agent de vente va pouvoir fermer les premiers accords de distribution internationale. On commencera par les États-Unis, donc c'est un accord avec une major qui est fermé. Et la condition sine qua non, bien entendu, pour pouvoir créer, pour pouvoir faire un film avec un budget de 50 millions et l'amortir dans un marché aussi grand, et bien entendu, d'avoir ce lancement qui est un lancement aux États-Unis sur plus de 2 500 copies. Réellement, ça a été sur 3 200 copies aux États-Unis. Et avec un P&A, donc la publicité et l'investissement de sortie de 50 millions de dollars aux États-Unis. Grâce à cet accord, l'agent de vente, bien entendu, s'appuie sur la distribution américaine et ferme tous les accords internationaux. Je pense que le pas vers les États-Unis, le pas avec le premier distributeur solide, va nous permettre aussi de fermer un accord avec celui qui va nous réaliser le script. Donc tout ça, c'est très lié aux États-Unis. Les portes s'ouvrent toutes à la fois, tout d'un coup. Et c'est Joe Stillman qui nous fait le script du film. Donc l'expérience de Shrek, et puis les acteurs viennent aussi des voix américaines. Donc dès le départ, c'est toujours un projet qui vise un public international et qui vise une capacité de rentabilité. Comme le disait Guillermo, on ne peut pas rentabiliser un film pareil sur le marché espagnol. Ça vise une rentabilité internationale. Bien entendu, les États-Unis sont la clé là-dessus. Planète 51, c'est un projet très atypique parce que d'abord, il est dans une entreprise qui n'est pas vraiment une boîte de production qui est créée pour ce film. Et donc, on va s'appuyer sur différents partenaires. Le partenaire des jeux vidéo. Une minute. Notre compagnie sort des jeux vidéo. Donc, on a créé Commando. On crée un jeu vidéo de Planète 51 qui va être sorti par Sega. On a énormément d'accords pour faire des produits dérivés de notre film. Des accords promotionnels comme avec Burger King, comme avec Volkswagen. Et notre groupe est également un groupe de contenu numérique, le groupe Z, qui va créer énormément de produits dérivés qui seront tous, chacun de ces éléments, des partenaires au moment du lancement du film dans le monde. C'est pas ça. Et l'Europe a quand même, depuis deux ans, pris conscience de ça, reconnaît en l'industrie créative une réelle valeur. On a parlé de la DG Culture qu'on connaît tous, les programmes médias, DG Entreprises, Creative Industries Alliance. C'est tout à fait ça. Et peut-être Thierry pourra nous donner quand même un éclairage sur ce qu'est finalement cette dynamique Creative Industries Alliance, où l'on retrouve plusieurs clusters européens qui travaillent ensemble en quête, j'irais, de moyens supplémentaires pour faire des œuvres de qualité. Et puis aussi les réflexions sur les nouveaux outils de financement, parce qu'on l'a aussi entendu beaucoup, Tancelo que Guillermo l'ont expliqué très très bien et très clairement. Il y a aussi besoin d'aller chercher des financements et donc des financeurs qui n'ont pas conscience que le cinéma d'animation est une industrie à part entière et qu'il peut y avoir un retour d'investissement comme dans n'importe quelle industrie. Alors, je sais que tout le monde est un peu frustré et veut parler un peu plus, mais là, il faut qu'on finisse en cinq minutes. Si tu peux nous faire un... Oui, je vais essayer. Bon, merci d'avoir donné cet exemple, parce qu'effectivement, c'est un très bon exemple de vers où ça devrait aller, je pense, le développement du financement dans le futur. Juste deux, trois choses d'abord, parce qu'en tant que financier, on doit être aussi très créatif, en fait. C'est un peu la problématique qu'on a entendu de beaucoup de créations, mais du côté financement et business, on doit être très créatif aussi, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi les investisseurs n'investissent pas dans ce sujet. Enfin, je veux dire, si c'était si intéressant que ça et si ça rapportait autant que ça, les gens le feraient. Donc il y a des raisons qui sont importantes à comprendre. Je pense que la première chose, bien sûr, à comprendre, c'est le problème des actifs immatériels, donc c'est des propriétés intellectuelles où la valorisation de cet actif est très, très compliquée à mesurer et il n'y a pas de standard. Donc c'est très compliqué pour les financiers de comprendre ça. La deuxième chose, c'est qu'on sort d'un monde de subventions. Ça fait 50 ans, en Europe, qu'on est sur un monde de subventions à 100%. Or, il y a de moins en moins d'argent pour des subventions pour pas mal de pays. Il y a toute une série des pays de l'Union européenne qui n'ont pas d'argent en subventions culturelles. Je veux parler de l'Europe centrale, par exemple. Et donc la question qui se pose, c'est comment on passe d'une économie qui est subventionnée pratiquement à 100% à une économie, on va dire, mixte, où il y a de plus en plus d'argent privé qui doit rentrer dans le pot. Donc une des différences, c'est de passer de cette idée de financement de films au côté justement distribution à l'international. Parce qu'effectivement, quand un designer monte une chaise, il ne dit pas « j'ai besoin de 500 000 euros pour faire une chaise ». Il dit « je vais faire une chaise qui va se vendre en compte combien de pays a-t-elle prix ? » Et donc du coup, le budget doit être ce prix-là. Donc c'est quelque chose vers là qu'il faut aller. Et pour y arriver, il faut qu'on ait plus de transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile de comprendre comment un film s'est vendu, dans quel pays il s'est vendu, combien il a rapporté en VOD, combien il a rapporté en dérivés, en mobiles, etc. C'est pratiquement impossible parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui font que tout ça est bien caché ou bien arrangé. Donc c'est pour ça que les investisseurs ont du mal à aller dedans. Donc il faut qu'on aille pour plus de transparence et qu'on travaille là-dessus. Les banquiers peuvent être aussi intéressés, mais les banquiers, comme vous le savez mieux que moi, ne prennent absolument aucun risque. Donc l'idée, c'est de trouver des produits qui sont peu risqués ou pas risqués du tout. Donc il en existe. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais par exemple, en Espagne, il existe des systèmes qui permettent de faire rentrer des banquiers sans donner de risque du tout aux banquiers. Ça permet de développer le secteur. Donc je crois que le futur pour les nouveaux instruments financiers, c'est effectivement d'aller vers l'investissement privé. De façon générale, ça peut être de l'investissement privé, d'investisseurs privés. Ça peut être des entreprises privées, comme dans d'autres secteurs, le jeu vidéo, l'Internet, etc. Donc faire le lien, c'est ce que je parlais sur le numérique, faire le lien entre la technologie et le contenu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui qui sont peu faites. Et bien sûr, travailler sur la distribution et le marketing. Donc ce qui vient d'habitude en aval et qui, jusqu'à maintenant, pour beaucoup d'entreprises, n'était pas très important, qui doit vraiment commencer au tout début, donc même au niveau du développement des histoires, bien sûr, pour que ça soit pris en compte dès le début et pour que l'investisseur, de façon générale, ou les financiers, comprenne le potentiel de vente qu'il peut y avoir dans ça. Donc nous, on travaille sur un certain nombre de modèles comme ça. Il y a énormément de régions qui s'intéressent à des modèles spécifiques. Par exemple, aujourd'hui, sur tourisme et industrie culturelle, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a énormément de liens, par exemple, entre d'autres activités, comme par exemple l'automobile et les industries créatives, toujours dans ce secteur. Et l'animation, bien sûr, joue un rôle important. Donc je dirais que pour vraiment avancer, il faut être beaucoup plus transparent, il faut travailler beaucoup plus sur la distribution, il faut être beaucoup plus clair avec son investisseur et ses banquiers sur qu'est-ce que ça va rapporter, sachant que ça ne rapporte pas toujours et qu'en particulier, de travailler sur un projet, en général, ne rapporte pas. Et comme dans tout secteur, c'est-à-dire qu'il faut investir dans un portfolio de projets pour avoir une moyenne qui puisse être intéressante pour les investisseurs. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut développer et pas essayer de développer l'exception, c'est-à-dire que ce film va être formidable, ce film va ramer de l'argent et donc investissez là-dedans. Bien, merci. Juste pour conclure très rapidement, c'est un exercice qui n'est pas simple, le sujet est un sujet extrêmement risque, comme je le disais. Sachez en tout cas que les différents intervenants qui sont là vont se retrouver, on va essayer de continuer à discuter, à construire sans doute une dynamique autour de ce secteur-là d'activité, mais aussi géographique, Val-de-Marne et au-delà l'île de France pour parler des Français, et que vous serez tous les bienvenus une fois qu'on aura réussi à monter cette mécanique-là à l'échelle de l'Union européenne pour contribuer. Et la logique, c'est de trouver les meilleurs moyens possibles pour lancer le plus de production de contenu numérique et d'animation en particulier en France, en Espagne et ailleurs. Voilà, merci à tous les intervenants et à bientôt.